Bonjour et bienvenue aux vieux gamers, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes jeudi et le jeudi c'est un jour en I et comme tous les jours en I, ensemble, on visite un camp. On arrive from the Appalach, voici tout de suite le 606ème épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous visitons le camp de Radview, appelons le Radview. Alors que ce matin, les enfants, ce matin ou ce soir, on ne sait pas trop parce qu'avec la visibilité très réduite et la météo pourrie, on ne sait pas trop quand on est. Nous popons, les enfants, nous popons dans le sud des rocheux, c'est la suite de l'épisode d'hier. C'est une série, c'est un tunnel de plusieurs épisodes où je vais vous faire visiter les constructions que nous avons faites ensemble dans Fallout Worlds au cours des lives de 5 à 7 avec Papy le mardi. Et on a vu hier, si vous ne l'avez pas vu, allez-y d'abord, les institutions de la papicratie, les tout premiers éléments de construction. Et puis aujourd'hui, on va en faire un deuxième construction collective, également qui ne se situe pas très très loin en fin de compte, puisque comme vous pouvez le constater, la papicratie, c'est à côté ici. Et qu'aujourd'hui, Radview, ça se situe là, un petit peu plus loin dans la chaîne des Appalaches, dans les Rocheuses. Nous sommes en surplomb presque de la Cendrière, tout simplement. Et nous sommes ici pas par hasard, les enfants, parce que nous allons visiter un point de vue panoramique ensemble. Je vais vous montrer ça très vite. Avançons, les enfants, dans les vieilles ruines. Ce sont des vieilles ruines, ça c'est pas nous, on n'aurait pas construit ça. Mais au milieu des ruines de ce petit village, cet ensemble de petites cabanes, il y a tout simplement une attraction qui a été installée, une animation qui est ici. Bonjour et bienvenue à Radview. Voilà, le petit néon vous indique que c'est ici. Alors, les enfants, on va profiter quand même de quelque chose de fantastique, parce que Papy a ses entrées. C'est ça, d'être un YouTuber totalement inconnu en fait. Ah oui, mais c'est pas grave ça, Papy, il y a quand même de l'influence. Ah oui, c'est comme ça qu'on dit, on dit influenceur de nos jours en 2021. Et je vais vous faire passer gratos, parce qu'en réalité, vous allez voir, c'est indiqué derrière. Prochain lancement à minuit, voilà. Et c'est précisé, tarif VIP, 2500 capsules. Et oui, par tête de pipe, les enfants, parce que le point de vue panoramique que nous allons visiter, ce que nous allons regarder, c'est rien de moins qu'un lancement de missiles nucléaires. Ah oui, ah oui, car nous sommes en surplomb, vous allez le voir, tout simplement d'un silo à missiles. Pas les entrées de silos qu'on connaît, dans lesquelles vous placez votre code d'accès nucléaire, que vous avez piqué sur un cargo bot, et puis dans lequel vous allez dégommer tout un tas de robots, mettre en place des sécurités pour ensuite rentrer le code que vous aurez décodé grâce aux fragments de code, que vous aurez ramassé sur des officiers calcinés un peu partout dans le monde. Encore qu'il existe un site qui vous permet d'avoir les codes très rapidement et très facilement. Mais non, 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 c'est bien la trappe d'où sort le missile, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors là, nous avons tout de même le comptoir, bien sûr, parce que nous, c'est VIP, on va pouvoir passer. Mais vous avez les vendeuses qui sont ici, alors dans des tenues tout à fait adaptées, bien sûr, parce qu'on est dans l'univers du nucléaire, avec des tenues étanches sympathiques. Et puis, et puis, oh, d'ailleurs, j'ai un, il y a un, oui, d'ailleurs, j'ai oublié un truc. Attendez, je, regardez ça, les enfants, je vous reprends tout de suite. Et voilà, les enfants, pardon, j'avais oublié de changer une combinaison. C'est incroyable qu'on ait quand même deux combinaisons différentes. Elles ont été craftées avec amour par l'amiral Odin hier. Il aurait été dommage quand même que je ne les pose pas. Voilà, petit élément, le comptoir vous aurait reconnu. C'est du long far west, le sol, c'est du sol métallique au liseré bleu de la saison 2, agrémenté d'une petite peliche de la bramine bleue, d'une petite coupelle de fruits de l'autre côté, et entre les deux, parce qu'un missile, ce n'est rien d'autre qu'une fusée armée d'une tête explosive, en l'occurrence ici nucléaire, donc une lampe du Red Rocket avec la fusée, la fusée en plein décollage, qui figure donc le missile. On va avancer... Oui, d'ailleurs, l'établi de bricolage ici, c'est juste pour faire joli, c'est parce qu'on a refait les peintures avant l'enregistrement, et il reste les établis. C'est l'ouvrier qui avait oublié d'enlever les échafaudages hier, qui a également oublié d'enlever l'établi qui est ici. Alors maintenant que nous avons payé, nous allons descendre les enfants. Alors c'est précautionneux, ce n'est pas pour les bambins, et ce n'est pas pour les personnes âgées, même si, regardez, même papy s'y risque, et papy descend sans se casser le col du fémur, donc tout va bien. Petit support métallique ici, avec deux lampadaires à huile à pétrole, bien sûr, parce qu'on nous indique que c'est la bonne direction. Là-bas, nous avons toutes les méga structures, n'est-ce pas, de la cendrière avec les tours, handwrite et compagnie, avec moon blair dans le fond. Et puis, eh bien, vous le voyez, le silo, il est là, il est en contrebas. Cette espèce de sol métallique, en forme étoilée, c'est le silo à missile. Et nous, nous allons rejoindre le point de vue panoramique qui est installé un petit peu plus bas, le long de la falaise. Un escalier que l'on emprunte alors qu'il ne faut pas avoir le vertige, bien sûr, et regardez cet effet lumineux. Mamma mia, superbe effet arc-en-ciel sur la petite passerelle qui est là, pas à mi-chemin, mais à tiers de chemin. On remerciera Winston, ça, pour l'effet lumineux. Ici, très sympathique. Et encore, je pense qu'à la fin de la visite, on sera de nuit, et ça rendra encore mieux que là en pleine journée. Encore qu'il pleut aujourd'hui, donc on voit bien les effets de lumière. Très, très joli. Je descends alors que ça a fait boum, et que je pense qu'on a de la visite, les enfants. Ah oui, on a de la visite, feu d'artifice. Ah là 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 là, on a de la visite. Regardez, des lumières aussi, contre le mur. Voilà, petit élément décoratif lumineux, très sympa. Je descends encore, on a une nouvelle plateforme, la flèche pour quand on se perdrait. Ça, c'est si jamais vous vous perdez, vous avez le sens de la visite, comme on dit dans les musées. Ça, c'est comme dans certains musées qui sont organisés. C'est un long couloir, et pourtant, vous avez à chaque fois des flèches qui vous disent sens de la visite. Mais comment tu veux que je me plante ? Il n'y a pas 36 directions. Ce n'est pas comme si on était coincé dans un magasin Ikea, avec des raccourcis. Parce qu'il faut savoir que dans les Ikea, il ne faut pas suivre le cheminant qui vous impose. Il y a des raccourcis entre les zones. C'est plus pratique. Ça vous évite d'avoir à faire tout le tour du magasin. Petite lampe à plasma. J'ai quand même installé des petites rambardes, parce que je me suis dit, on ne sait jamais, on pourrait vite chuter, et la chute serait terrible. A noter que je ne prends pas de risque avec ma vie. Ceux qui espèrent toujours une chute de papy, comme c'est moi le propriétaire du camp, ça ne risque pas d'arriver. Donc ça ne dépopera pas. Petite plante verte. Je ne sais pas qui nous l'a rajouté, la petite plante verte, dans le coin, mais je le félicite. C'est une très bonne idée. Je suis toujours dit que les petites plantes vertes, ça faisait toute la différence. On retrouve l'effet arc-en-ciel sur cette nouvelle plateforme. Et là, nous allons arriver enfin dans la zone VIP. Justement, nous allons rejoindre le site de lancement. Nous allons rejoindre le point de vue Panoramic. Oh, qu'est-ce qu'on est bien ici. On a installé... Alors, c'est une moquette bouffante. C'est comme une pelouse. C'est fantastique. En plus, elle boit l'eau. C'est-à-dire que là, en plus, c'est vrai, il pleut aujourd'hui pour cette visite. Mais ne vous inquiétez pas, la moquette, elle est là pour... Elle aspire l'eau. Voilà, c'est nickel. Vous pouvez marcher. Ce n'est même pas spongieux. Ça ne fait même pas floc-floc. Écoutez, j'avance. Et vous voyez, ça ne fait pas floc-floc du tout. C'est absolument fantastique. Par contre, il y avait des trucs... Il y avait des trucs dans la boutique. Je les avais mis, mais elles ne sont plus là, les bouteilles. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait des bouteilles. Je les ai installées moi-même. Elles m'ont été laissées... Elles n'y sont pas. C'était des bouteilles matures, exactement. Et elles ne sont plus là. Alors que je les ai... Alors ça, je ne sais pas. Ça, ce n'est pas commun. Il y avait des... Je ne sais pas. Il y avait ça hier et là, il n'y a plus. Il n'y a plus. C'est l'amiral qui m'avait laissé 4 boissons à mettre dedans. Alors c'est remboursé ! Mais il y a eu un voleur. Un voleur de boissons. C'est incroyable. Le zone du bar, ici, elle a été préparée et installée avec amour également par l'amiral Odin. Voilà. Avec la vitrine qui est vide de ses boissons. Alors quelqu'un est venu siffler les boissons entre deux, entre la fin de l'épisode, enfin la fin du live d'hier. D'avant-hier. C'était avant-hier le live du coup. Au moment où j'enregistre, c'était hier. Mais pour vous, quand vous le verrez, ce sera avant-hier. Le temps sert l'actif, disait Albert. Il avait raison. Il y a donc d'un côté la vitrine vide, pour le coup, avec la petite couronne de fruits posée dessus en déco. Sur le côté, vous avez encore le buffet, la vitrine pour chope de bière qui, elle aussi, est vide. Et puis surtout, vous avez les sièges VIP, les enfants. Les sièges VIP dans lesquels vous allez pouvoir vous installer confortablement. Alors que Jolan vient d'arriver et qu'on va lui dire bonjour. Alors que l'amiral Odin tombe du ciel, lui aussi, et qu'on lui dit bonjour. Tout le monde va s'installer tranquillement. Ok, est-ce qu'on va être bien là ? Voilà, vous avez des chaises matelassées inclinables, pieds de poule verte, reposant sur un joli tapis rouge. Alors le tapis, lui, il boit un peu trop la flotte là, à mon goût. Parce que c'est normalement le tapis rouge, vous savez, c'est pour les VIP. C'est pour ça qu'on a déroulé le tapis rouge. C'est pour ça que tout le monde peut s'installer pour le tapis rouge. Voilà, vous avez de quoi pouvoir, vous avez de quoi grignoter. Par ici, c'est plutôt le coin des sucrés, avec le saladier des Spooky Candy Ball qui a enfin été traduit. Saladier de bonbons effrayants. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre la fin d'Halloween et l'approche de Noël pour que le saladier soit enfin traduit. C'est sympa. À un côté, il y a quand même de l'alcool dans les shops. Bien sûr, vous reconnaissez, ce sont les shops de la saison 6. Qui s'est donc officiellement achevé, puisque la saison 7 est arrivée aujourd'hui. Et mamma mia, les enfants, je suis hypé de fou par cette saison. Captain Cosmos qui revient, je m'en fous complètement. Mais j'ai vu quelques items, les enfants, dans cette saison. Vraiment, après, il faut voir en vrai. C'est comme toujours. On voit sur le plateau, ça a l'air sympa. Et des fois, on se dit, ah bah non, finalement, non. Mais il faut voir. Mais là, je dois dire que, plus que la saison 6, en fait. Là, il y a vraiment des trucs qui m'intéressent énormément. Les lots de construction du mystère. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Encore, j'ai vu une machine à faire des bulles. Ça n'a strictement aucun intérêt. À moins que ça apporte un bonus, je ne sais pas. Mais ça a l'air vraiment sympa. La machine à sous, bien sûr. Bien sûr, la machine à sous. Et plusieurs éléments de construction. Franchement, il y aura de quoi faire. Je crois vraiment que cette saison est vraiment bien. Petit cerveau en marmelade ici. Alors que Lady Ripley nous a rejoint également. dans une tenue Mass Effect tout à fait saillante. Nous avons... Donc voilà, ça, c'est l'ami Jolane qui est installé. Ça, c'est l'ami Ralodin qui est installé. Ils ont abandonné la fourrure. En même temps, je les comprends. Parce que la peau de mouton, quand ça prend la pluie comme ça, ça cocotte un peu après. Donc, ce n'est pas tout à fait agréable. Et puis, il reste encore un siège au bout pour un autre invité. Nous avons aussi le siège du VIP principal. Ça, c'est le siège du trou du cul. Oui, pardonnez-moi d'être vulgaire. Mais si jamais nous devions accueillir un trou du cul dans le groupe, nous l'installerions ici, à part, en quarantaine, sur des magnifiques toilettes dorées, bien sûr, avec une chope. Pareil, il a quand même le droit de boire. Il n'y a pas de raison. Un joli drapeau américain à côté. Et puis, la petite déco, la petite touche tout à fait spécifique à réaliser avec amour, encore pour l'amiral Odin, c'est cette rambarde, ce garde-corps fait en rampe électrique, en tuyau électrique, en goulotte électrique, franchement, avec un pilier métallique au bout. Et là, vous avez comme ça, hop, le garde-corps tout au bout, tout le long, tout le long, tout le long, ce qui évite un papy de glisser malencontrieusement dans le vide et de s'affaler comme une grosse crêpe, une grosse crêpe en dessous. Et tout au bout, regardez ça, cet anneau, ça forme un anneau très sympa. Ainsi, la rambarde est accrochée autour du pied de l'escalier. C'est superbe avec une fougère en peau. Pour la déco, on est vraiment, vraiment bien. Et là, vous voyez le dessous, les dessous colorés qui ont été préparés par Winston. On voit les ampoules lumineuses, on voit le halo de couleur que ça projette. C'est façon arc-en-ciel, c'est vraiment très sympa. On est bien là, non ? Vous ne trouvez pas qu'on est bien ? Alors, là, on ne va pas faire de lancement nucléaire directement, mais je vais vous montrer. Je vais quand même vous montrer, les enfants. Eh oui, on est comme ça, BioGamer. Je vais vous montrer les images de ce qui s'est passé tout simplement en live. En live, parce qu'on l'a utilisé, ce point de vue, en live, et vous allez voir ce que ça donne, c'est formidable. Pour vous donner envie de nous rejoindre, finalement, peut-être. Petit extrait, donc, du live de mardi soir sur GTA V. Si tu veux... Non, qui tu veux qu'on aille foutre sur GTA V ? Attention, les enfants ! Ça y est, ça démarre. Ah, un vaisseau ! Ah, c'est une bonne idée aussi, ça, Général, un vaisseau. Surtout que là, on peut faire flotter les objets. Vraiment. Bon, les enfants, ça ne va pas tarder. Dans 2 minutes 40, explosion. Alors, la question, c'est... Mais on s'en fout, tu balances sur Moon Blair, on a dit. Sur Moon Blair, Jolane. Oula, ça y est, regardez, il part. Et voilà, vous venez de voir en direct, live, un missile qui a perdu la moitié de sa carlingue. C'est-à-dire, l'autre, il se prend pour une fusée arienne. Il a largué les morceaux. Il est parti loin, dans le ciel. Mais t'as fait péter où ? Ah, c'est pas Moon Blair. T'as pas été jusqu'à Moon Blair. Et Moon Blair, c'était plus loin. Mais c'est pas mal. Ça va aller. Bon, c'est fugace, hein. Et j'étais... En plus, le missile est parti au moment où j'étais en train de me poser la question. Pensez-vous que le missile part à la fin du compte à rebours ? Ou pensez-vous qu'on voit partir le missile avant ? Et combien de temps avant ? Eh bien, ça n'a pas loupé. Boum, il est parti juste au moment où j'allais dire ça. Il monte très haut pour redescendre juste à côté. Et en fait, il est... Je sais pas. Il est parti... Ou alors, il est parti prendre quelqu'un. Il avait une... Ça, il a une étape. Il a fait un crochet. Il a fait un détour pour aller chercher quelqu'un. L'USS Center Papyrise. Retiens l'idée. Note le... Note le... C'est pas mal, ça. Ça me donnait envie de faire un vaisseau, ça. Bon, après, moi, j'ai déjà fait un vaisseau. J'ai le Sophia Daguerre dans mon atrium, quand même. Mais c'était en intérieur. Et c'est vrai que j'étais frustré parce que j'avais pas la place de pouvoir faire ce que je voulais. Ah, et maintenant qu'on peut le faire en extérieur, ce serait peut-être l'occasion. Ah, oui. Ça aurait été drôle qu'il fasse péter sur ton camp. C'était plus ou moins prévu sur la papycratie. Mais on va pas le faire. Non, mais le problème, c'est que... On est en vue, là. On est ici. Donc, non seulement il n'est pas visible. Et puis, ça voudrait dire que le missile montait et redescendait pile là où il était. C'est pas le... Non, non, c'est très bien là-bas sur... Ah, je me suis levé. Mais il fallait pas se lever. Je veux pas me lever. Il reste 18 secondes. J'ai le temps de me rassoir. Assis. Assis. Oui, oui. Je m'assois. Je m'assois. Vous inquiétez pas. Tout va bien. Je suis assis. Voilà. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah oui. Tout ça pour ça. Deux minutes, il est monté pour redescendre juste à côté. Magnifique. C'est beau. On peut l'applaudir. Et boum. Et bah voilà. Magnifique. Et bah ce serait une magnifique conclusion pour aujourd'hui. Et bien, hop là. Oh là là. Ça explose de partout. Alors, c'est pas tout à fait une bombe nucléaire. Mais pendant que vous avez vu la bombe ici, ça pète aussi dans tous les sens. J'ai l'impression qu'il y a un point de vue panoramique concurrent. Mais j'ai ordonné qu'on balance toutes les munitions de Fatman disponibles dessus. Parce qu'il s'était installé dans la ruine de Monorail qu'il y a là-bas. Et il nous est de la concurrence. Voilà. Regardez ça. Ça pluie. Ça pleut les munitions de Fatman, les enfants. Et c'est là-dessus que nous allons nous quitter tout simplement. Moi, je vais vous faire tout tout plein de gros groupes. Ou tout. Sachez que ça va continuer encore dans les jours qui viennent. On va aller visiter le bar de l'Amiral Odin. On va aller visiter un espace détente réalisé par Jolane. On va aller faire ça dans les jours qui viennent. La suite de l'ensemble des constructions. Celles de papillons. On les a faites en commun, en groupe. Et maintenant, on va aller voir les constructions individuelles. Des uns et des autres. Si vous avez apprécié ce tir de missile au millimètre. Si vous avez apprécié cette petite construction. Ce petit aménagement tout en simplicité, bien entendu. Eh bien, n'hésitez pas comme d'habitude. Le pack YouTube, pouce, partage, abonnement, cloche. Et commentaire. Le commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. S'il y a des choses que vous avez aimé. S'il y en a d'autres que vous n'avez pas aimé. Si vous avez vu des choses que j'aurais loupé. Mais là, j'ai du mal à croire que j'ai loupé un truc. Puisque on l'a construit ensemble. Ou s'il y a des choses qui vous laissent de marbre. Eh bien, n'hésitez pas. C'est là pour ça. Je vous fais tout, tout plein de gros, gros poutous. Je vous souhaite une excellente journée. Un très bon jeudi. Et je vais vous donner rendez-vous naturellement. Dès demain matin. Pour un nouvel épisode d'un jour, un camp. C'était Papy. On live from the Appalach. A vous les studios. Ciao. Je vous souhaite une excellente journée. Vous habitez chez vos parents ? Vous allez bien ? Vous voulez un bonbon ? Est-ce que vous voulez un bonbon ? Un bonbon ? Un bonbon ?